bonjour à tous c'est abelina je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage donc vos énergies du zodiac pour le mois de novembre nous allons aller regarder un petit peu de quoi il s'agit ce que l'on a lieu de vous donner comme informations pour vous positionner de la meilleure des manières qui soit sur cette période du mois de novembre je vous rappelle que je canalise et je vous livre les choses sans filtre nous allons aller décortiquer tout cela dans le détail s'agissant de tirages intemporels et de guidances collectives je fais donc appel à votre bon discernement inutile par ailleurs de me demander ce que je ne fais pas toutes mes prestations sont en description et vous renvoie vers mon site je vous rappelle que je suis médium canal et que les supports que j'utilise lors de mes tirages ne sont que des accessoires visuels vous avez cet oracle de zodiac frequency disponible à la vente en description s'il vous intéresse allez allons regarder un petit peu nos amis terre j'y suis puisque je suis vierge donc nous allons voir un petit peu ce que l'univers souhaite nous donner comme informations alors pour les taureaux alors des taureaux oulala les taureaux on vous demande je vois l'image pouvez vous dévisser vos cornes crac crac ça sert à rien d'aller rentrer dans l'art ça ne sert à rien c'est pas du tout comme ça que vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez vous voulez vous voyez vous volez c'est comme si on vous avait volé quelque chose et là vous dites non mais moi je vais y aller je vais récupérer il y a ci il y a ça il y a une détermination qui n'est pas du tout dans une bonne zone énergétique alors si on vous a volé des choses que ce soit je sais pas moi dans le cadre du travail dans le cadre affectif dans le cadre d'amitié etc quelle que soit la sensation ou la réalité du vol on vous dit dévissez vos cornes c'est pas comme ça non seulement que vous allez pouvoir ouvrir et mettre la discussion en route on va miser sur des discussions non violentes mais surtout vous vous serez beaucoup trop invasif et destructeur destructeur alors que les choses peuvent se régler autrement et là on vous dit vous allez devoir apprendre et à comprendre sur ce mois de novembre parce qu'on va un peu vous pousser on va vraiment agiter ce truc qui va vous énerver le sentiment qu'on vous prend pour un con et c'est pour ça que j'avais depuis le début la notion du vol et le vol c'est on prend pour un con là attends tu vas pas insulter le peu d'intelligence que j'ai là manifestement vous venez de me voler c'est là vous avez augmenté vos tarifs et tout et tout enfin etc etc je pense que vous allez être un petit peu à fleur de peau on va s'étendre on va s'étendre dites donc le mois de novembre on va commencer à préparer les fêtes de fin d'année c'est pas le moment de se prendre le chou avec tout le monde et là c'est comme si vous vouliez tellement que les choses soient sur un sur une route un serail très bien organisé voilà moi j'ai l'habitude de ci de ça ça doit fonctionner comme ça ben oui mais les aléas de la vie que vous en faites quoi oh on n'est pas chez les bisounours là on n'est pas non plus chez les télétobis avec une vie complètement monochrome machin truc non 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 la vie elle est faite d'aspérité elle est faite vraiment d'un arc-en-ciel et on passe d'une polarité à une autre d'une expérience à une autre et là on vous dit va falloir se détendre parce que vous pourriez vraiment vous blesser vous blesser physiquement moi ce que je vois et ça me pose un souci à mi-taureau attention je vois quand même des risques d'accident voiture moto trottinette bref tous les trucs qui bougent attention c'est pas le moment d'aller vous vous flinguer un truc et cracher la bagnole ou vous éclater en moto doucement là le mois de novembre on vous dit vous ralentissez vous débrayez un max faut vraiment ralentir parce que sinon ça peut vraiment se retourner contre vous même on vous parle également d'un choix à faire ou en tout cas d'un choix à comprendre qui est de mieux organiser votre alimentation j'ai une problématique alimentaire qui est récurrente qui peut d'ailleurs chez certaines personnes avoir déjà développé alors au niveau de la digestion pas que j'ai le sentiment qu'on peut avoir des intolérances ici qui peuvent manifester se manifester par de la porosité intestinale alors je vous laisse faire vos recherches sur le sujet vous verrez si vous êtes concerné ou pas mais là on vous dit à un moment il faut écouter quand on vous dit les choses c'est pas oui oui puis martèle en tête je me barre je fais ce que je veux vous pouvez vous avez le droit mais c'est un choix donc si vous faites le joie de tourner le dos aux personnes qui vous aident vous vous guident vous vous donne des pistes et tout bref vous me faites la tête de mule là qu'est ce que c'est taureau allez arrêtez de faire votre tête de mule écoutez c'est pour votre bien si l'univers vous permet d'avoir des rencontres des échanges et des partages sur des sujets aussi importants que la santé c'est pas pour rien donc ce qu'on vous dit ici c'est que vous devez vous préserver vous devez comprendre comment fonctionne votre métabolisme pardon j'en bafouille comment ça fonctionne et puis surtout pourquoi vous ne métabolisez pas c'est pour ça que j'étais métabolisme et pas métaboliser pourquoi vous ne métabolisez pas tout il ya un souci et j'ai des personnes qui mangent peu qui vont stocker et j'ai des personnes qui vont manger beaucoup et beaucoup de trucs pas bien enfin pas bon pour l'organisme et vous le savez mais c'est plus fort que vous il ya quand même des élans très frénétiques ici frénésie je voulais dit au niveau de vas-y je te sors mes cordes je vais te déboîter tu vas voir nia 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 tu vas payer non on va se détendre on revient civilisé et puis elle côté très frénétique je n'arrive pas à me retenir j'ai des compulsions alimentaires je sais très bien que je dois pas manger ça mais comme par hasard je vais en manger trois à quatre cinq d'affilée et je vais me flinguer là on vous dit posez vous un instant réfléchissez pourquoi vous faites ça pourquoi évidemment vous avez une zone de stress mais cette zone de stress pourquoi ne pas aller la travailler la rencontrer c'est comme si vous vous étiez un peu buté en disant ouais non mais c'est bon ça va ça va passer non ça va pas passer tout ce qui est encodé en nous tant que ce n'est pas rencontré donc libéré donc conscientisé ne va pas passer ça va repasser ça va revenir et ça vous sera de nouveau resservi donc là ne vous butez pas vous avez une chance de pouvoir vous regarder vous même dans votre mode de fonctionnement sur le mois de novembre et par rapport aux autres doucement je dévisse mes cornes pas question de rentrer dans le conflit et d'aller chercher vraiment la rixe parce que l'idée c'est pas ça justement vous demande d'arrondir arrondir et pas vous arrondir en goulotant comme une petite marmotte mais arrondir les types d'échanges que vous avez c'est très important pour vous ce sont des types d'échanges qui doivent aujourd'hui vous faire comprendre qu'on peut vous faire une recommandation sans vous stigmatiser sans dire qu'en deux mots bah t'es un nul tu le savais pas avant que je te le dise mais non allez on dédramatise on se détend ce sont des énergies qui sont pas sympas que je vois au dessus de vous c'est pas vraiment vous qui voulez être comme ça bah vous êtes à fleur de peau vous êtes un peu ronchon hein on va dire ça comme ça et comme si bah dès qu'on vous fait une petite réflexion où on vous donne une piste bah vous ouais ça veut dire quoi que je l'ai pas réfléchi je l'ai pas moi même trouvé mais non ça veut dire juste qu'on vous donne une piste allez plein de bisous amis taureaux prenez soin de vous sur ces mois de novembre que la lumière vous accompagne amis vierges amis vierges amis vierges vous savez que je suis des signes de la vierge alors forcément je suis impatient de savoir ces énergies de novembre vers quoi ça nous amène alors je vous rappelle que tout ne pourra pas coller à votre réalité mais vous vous prenez puis vous verrez au fur et à mesure alors énergie du mois de novembre à tout ce que la vierge n'aime pas bonjour petite vierge tu vas positionner des choix tu voilà tu vas devoir choisir entre ça et ça donc ça signifie notre cerveau va encore tourner à dix mille oui mais alors ça veut dire que tatata une hyper analyse alors nous le savons nous sommes hyper doués pour analyser pour organiser la loyauté l'honnêteté l'intégrité l'implication il n'y a pas meilleur travailleur qu'un qu'une vierge dans un travail il n'y a pas plus honnête et impliqué qu'une vierge équilibrée un je précise qu'une vierge équilibrée dans une relation d'amitié d'amour etc c'est de la loyauté pure il n'y a pas de sous-entendu etc et là c'est comme si on vous disait et on nous disait je me mets dedans évidemment c'est comme si on nous disait oui mais là il va falloir un moment donné aussi trancher se positionner et faire des choix qui vont être nécessaires et des choix que l'on retrouvera apparemment au premier trimestre 2023 alors ces choix vont déterminer évidemment le début de 2023 mais c'est comme si ces choix allait nous mettre en peine parce que moi je vois bien je me connais le principe de la vierge c'est qu'elle veut pas faire de la peine elle veut être le plus juste possible et elle essaie d'être dans son analyse à essayer de tout balayer pour trouver la meilleure des solutions on pourrait dire que là la vierge qui tente la tempérance à chaque fois va se retrouver avec les plateaux d'une balance qui blablabla ça barre dans tous les sens c'est l'image qu'on me montre en disant je suis chahutée je suis bousculée mince ça me concerne directement mince comment qu'est-ce que je dois faire est-ce que je fais le bon choix c'est comme si on nous disait vous vous êtes et nous sommes des des très bons médiateurs pour les autres des très bons conseillers et conseillers et pour le coup là ça va toucher des domaines tellement sensibles de nos vies qu'en fait on va se sentir un peu perdu bon bah c'est joyeux pour le mois de novembre les copines vierges bon ok qu'est ce qu'on veut nous dire d'autre ceci étant on dit en rigolant ceci étant abé sache que pour le mois de novembre il y a de nouvelles propositions alors j'ai des engagements donc ça peut être sur tout ordre des engagements pro d'amour également des engagements sérieux et c'est peut-être ça qui risque de nous déstabiliser puisque nous pour nous faire nous engager il faut qu'on ait déblayé tout le terrain c'est à dire qu'on a été jusqu'au fond du fond de la ramification du fond du bout du bout sauf qu'on sait très bien qu'on peut jamais aller jusqu'au bout du bout du bout du bout mais que voulez vous et je pense que c'est pour cela en effet que certains engagements vont être difficiles non pas à choisir mais à prendre c'est à dire le valider c'est oui oui je suis ok dans ma tête bouge pas je suis encore dans ma tête bon bah alors est-tu valide par exemple on est ensemble ou pas oui oui voilà ou alors bon alors mon contrat vous me l'avez renvoyé signé oui je vais m'en occuper voyez c'est parce que tout ce qui d'un côté peut nous rassurer va nous rassurer c'est à dire les choses stable droite franche honnête transparente etc et équivalente très important l'équivalence et bien c'est ok mais le pendant de cela c'est l'engagement et l'engagement ça veut dire j'ai pas envie de me faire caroté là je sens des personnes qui vont peut-être être entre deux en se disant alors entre deux personnes entre deux situations de travail entre deux amitiés faudra choisir parce que les personnes ne peuvent plus s'entendre ou deux membres de la famille il y a eu ça et là même au niveau du boulot ou autre c'est de se dire punaise est-ce que je vais faire le bon choix je pense que les interrogations ici sont beaucoup plus dans ce que je ressens je ressens de la panique moi à l'intérieur de moi je vous fais la lecture mais je me sens en panique donc c'est pas quelque chose que j'aime être en panique c'est vraiment quelque chose qui m'inquiète parce que à ce moment là quand je suis en panique en bonne vierge ben je me dis oh là là je vais avoir du mauvais discernement je vais passer à côté d'un truc et là c'est alors là pour la vierge passer à côté d'un détail c'est pas possible et les détails sont très importants puisqu'ils permettent de préciser une situation de préciser une intention de préciser un ressenti et là ben on va vous dire allez travail de l'ancrage donc je vais me les faire moi aussi ancrage et d'essayer de comprendre que là ce sont des épreuves que nous allons traverser où il va falloir affirmer qui nous sommes ce que nous voulons ce que nous ne voulons pas ou plus et bon ben la vierge qui ne veut pas faire des sebrouf va trouver évidemment le cadre idéal de le dire de l'exprimer voilà de la meilleure des manières c'est allez on s'engage on y va on est en couple c'est officiel ou alors ben écoutez là justement votre proposition ne me convient pas au niveau du contrat de travail j'ai décidé de ne pas y donner suite peut-être que si vous avez une autre proposition à me faire on pourra en discuter voyez que ce soit dans le côté j'y souscris ou je refuse d'y souscrire c'est notre choix et là c'est une question de choix pour les vierges sur le mois de novembre courage à nous tous amis vierges je suis de tout cas avec vous allez que la lumière vous êtes vous accompagne pour ce mois de novembre et m'accompagne également dans mes différents choix nous allons terminer avec l'énergie des capricornes énergie du mois de novembre alors là j'ai des sensations au niveau des capricornes un petit peu alors comment est ce que je vais dire un peu bougon comme si vous pouviez vous dire j'ai des sentiments intérieurs qui sont qui sont complètement c'est pas logique ce que je reçois je demande deux secondes c'est pas logique donc je voudrais juste comprendre est ce que ce sont des poches différentes non 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 ok alors sentiment qui s'entrechoque c'est à dire que là au niveau des capricornes sur le mois de novembre je vous ai dans une dynamique où vous allez d'un côté être content et mais en même temps pas content de ce qui est en train de se passer vous voyez ce que je veux dire je me dis bah il est content ou il n'est pas content oui content mais non là du coup ça veut dire que pourquoi parce qu'on parle de changement je suis content du changement mais d'un coup quand vous tiltez que ça veut dire changement c'est comme si le capricornes disait ça veut dire quoi attend attend comment ça se passe qui quoi comment qui prend les commandes qui va dire vous voyez et c'est un petit peu comme les vierges cette question d'organisation alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être capable de pouvoir faire ce qui a lieu de faire passer vos passages sur le mois de novembre ça signifie que vous allez vouloir beaucoup contrôler alors je vais vous renvoyer à une méditation sur le besoin de contrôle parce que là c'est quelque chose qui est trop c'est trop et énergétiquement parlant j'ai la parole qui va trop loin attention je pense que vous pourriez dire à quelqu'un c'est bon t'es nul comme un pied de toute façon je peux pas compter sur toi je t'ai demandé juste ça c'est pas compliqué on va se détendre capricorne on va se détendre parce que là vraiment j'ai ce sentiment d'être à fleur de peau et les énergies sont très très comme ça très pignantes tac 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 et du coup vous au milieu de ça c'est que vous n'avez qu'une seule chose et qu'une seule envie c'est que ça se passe bien mais d'un coup en vous disant ça y est c'est maintenant on y est on fait c'est la bascule un quoi quoi attend attend c'est comme si vous disiez mais je suis pas prêt alors qu'en fait vous avez préparé cette transition qu'elle soit consciente inconsciente c'est préparer énergétiquement parlant et là c'est comme si vous disiez pop pop attendez je m'accroche encore avant de faire la glissade bougez pas deux secondes et on vous dit mais ça sert à rien lâcher pourquoi vous voulez vous accrocher vous accrochez vous allez vous accrocher avec des personnes laissez ce qui doit être sera c'est très difficile pour le mental je le sais mais là il y a encore un besoin de contrôle ce besoin de contrôle sur le mois de novembre on va vous encourager à lâcher un petit peu lâchez vous la grappe sur cette idée là parce que vous êtes en train de vous mettre une pression phénoménale et du coup pression autour de vous et le truc c'est que pardon mais vous allez être un peu rustre là dans certains de vos propos genre de toute façon on peut pas penser sur toi de toute façon je t'ai pas demandé grand chose mais déjà rien que là t'y arrive pas blablabla bon une petite camomille capricorne allez on se fait de l'ancrage on se fait allez on va libérer un petit peu tous ces énergies qui vous embêtent capricorne une petite camomille pour finir tout ça d'accord allez ancrage besoin de contrôle camomille allez c'est la posologie du jour ça sera mon ordonnance spirituelle du docteur Abbé Lénouche allez capricorne vous êtes chouette vous savez très bien que vous vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter vous savez faire ça va bien se passer oui il y a des anicroches oui il y a des choses qui n'étaient peut-être pas prévues là tout de suite immédiatement mais qui étaient en prévision bah oui mais c'est comme ça la vie vous allez y arriver vous êtes au top vous êtes un vrai travailleur c'est le signe que moi j'adore au niveau du boulot c'est vraiment boum 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 oui un peu austère mais bon là c'est comme si d'un coup il y a la joie et puis après poum rideau ça me tire la tronche donc non 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 profitez de ces moments de bonnes nouvelles de passages de décisions pour vous où vous vous dites je suis en joie oui après on peut avoir le coup de flip mais mettez ça de côté profitez de ces instants là capricorne pour le mois de novembre que la lumière vous accompagne allez plein de belles énergies merci à tous pour votre écoute on se retrouve la prochaine fois pour votre zodiac sur les énergies je vous dis à très bientôt bye bye allez C'est parti.